Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ, on se retrouve pour une table ronde en compagnie de, à ma droite, Maître Renard, en dessous de moi, Xly, du plus ruchru, qu'on appellera Xly, et de Thomas R, qui est déjà connu, que vous connaissez déjà, qui est déjà passé sur cette table ronde, voilà, quelqu'un d'incroyable. On va parler de One Shot, pourquoi faire des scénarios One Shot, dans quelles circonstances, à quoi ça sert, est-ce qu'on a des petites techniques pour faire ça, c'est quoi la différence entre préparer un One Shot ou préparer un scénario pour une campagne, comment adapter le scénario pour être dans les temps, pour le tenir en une soirée, etc. Bref, on va parler de One Shot. Mais avant ça, on va faire un petit tour de table, en commençant par Maître Renard, Maître Renard, qui es-tu ? Et est-ce que tu arrives à parler ? Est-ce qu'on a eu des petits problèmes techniques ? Est-ce qu'on m'entend ce soir ? Bonsoir, moi c'est Maître Renard, je suis MJ depuis un an, donc j'essaye un petit peu tout ce qui me passe sur la main, et récemment, j'ai commencé à essayer de faire des One Shot, donc je vois un peu de quoi il s'agit, il y a quelques trucs vraiment sympas à faire avec ça. X-Li, plus du shrew, mais par facilité, c'est bien X-Li. Du coup, je suis Maître du jeu et joueur depuis 4-5 ans à peu près, et je fais du One Shot, souvent pour dépanner, mais dernièrement, c'est vrai que j'en ai fait pas mal avec les vacances. Donc Thomas, je suis MJ et joueur, régulier, je joue une fois par semaine, depuis pas mal d'années, j'ai repris assez récemment, surtout en virtuel, et je joue et je mène des campagnes, mais j'écris beaucoup de One Shot, et j'en mène de temps en temps, et c'est un sujet que j'adore, donc voilà, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Impeccable. Avant que je pose la première question, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout. A chaque fois, je le dis à la fin de la vidéo, mais je me dis, je dois perdre tellement de monde. Donc si la vidéo vous plaît, même si elle ne vous plaît pas, vous pouvez liker et vous abonner, vous aurez fait un beau geste. Passons aux choses sérieuses, du coup. Première question, pourquoi, selon vous, c'est intéressant de faire des One Shot ? Est-ce que ça a une utilité spécifique, ou alors est-ce que pour vous, c'est une forme à part entière de jeu de rôle ? Ou alors est-ce que le One Shot, c'est pour les nazes qui ne peuvent pas faire des campagnes ? On va voir, on va faire un petit tour de table, juste en commençant dans le même ordre, par Maître Renard. Le One Shot, je trouve ça vraiment sympa pour plusieurs raisons. Soit ça peut être une super bonne porte d'entrée sur un univers, un concept, un truc vraiment spécifique que tu as envie de tester toi en tant qu'MJ, ou que tes joueurs, ils ont envie d'essayer. Ou ça peut être vraiment une seule fois, ou ça peut te permettre de servir de tremplin pour amener d'autres choses derrière. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment des super bonnes choses à faire, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est fait pour les Nulos. Ce n'est pas si simple de bien le faire, je pense. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'y pense, avant qu'on fasse le tour de table, on n'a pas précisé ce qu'on voulait dire par One Shot, parce qu'en vrai, il y a des gens pour qui un One Shot, en fait, c'est une seule intrigue, et que tu peux faire en plusieurs fois. Moi, personnellement, en général, quand je parle de One Shot, je l'entends dans un truc que tu fais en une seule fois. Mais peut-être que vous voulez… Oui. Du coup, moi, je rejoins, c'est… Pour moi, si je te rejoins, c'est plutôt une soirée, enfin, un concept, entre guillemets, une soirée. Mais si, en fait, tu peux peut-être le couper en deux, si tu vois que ça s'étend, selon ce que tu avais envie de faire, ça peut être rigolo, si tu vois que ça prend et que tout le monde s'amuse, pourquoi ne pas étendre un peu ? Mais pour moi, c'est plutôt un truc, une soirée, pour faire en sorte que ça tienne entre, on va dire, entre 3 et 5 heures sur une session. OK. Vous êtes à peu près OK là-dessus, et les autres ? Tout à fait. Ouais, alors, le truc… Je dirais qu'en virtuel, tu es souvent obligé de couper en deux, parce que pour moi, le One Shot, la durée, c'est entre 4 et 6 heures. Donc, c'est proche de ce que tu dis, Maître Renard. Mais du coup, en virtuel, j'ai quand même du mal à jouer plus de 2 heures et demie. Donc, en général, ça fait 2 sessions virtuelles, quoi. Mais pas plus, quoi. Je ne vois pas plus de 6 heures pour un One Shot. OK, OK. Maintenant qu'on a précisé un peu ce dont on voulait parler, on reprend le tour de table. Donc, X-Li… X-Li plus douche. Non, X-Li. Pour toi, le One Shot, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il y a de 10 mètres Renard ? Pour toi, ça sert à quoi, un One Shot ? Je dirais, c'est… Même chose pour lui. Il y a juste une chose que j'ajouterais, c'est que, pour le coup, je fais aussi beaucoup d'univers que je crée par moi-même avec mes amis, etc. Ce qui fait que, généralement, quand je fais un One Shot, soit c'est pour tester un concept et une mécanique, comme il a dit, soit c'est parfois juste pour faire un spin-off, raconter un détail qui serait passé à la trappe pendant une plus longue campagne. Toi, Thomas ? Ouais. En fait, j'aime bien les raisons qui ont été dites, mais j'aime bien aussi qu'on considère les One Shot en dehors de tout ça. C'est-à-dire, j'ai un peu envie de défendre le pauvre One Shot, parce que des fois, alors que c'est beaucoup joué, et beaucoup de monde fait des One Shot, mais c'est un petit peu, on voit ça comme le truc, on ne peut pas faire une campagne, bon, tant pis, on fait un One Shot, quoi. Et moi, je trouve que le One Shot, c'est intéressant en soi. J'aime bien le côté condensé, le côté rechercher la concision et l'intensité, tu vois, sur une durée courte. Je trouve que c'est un challenge intéressant, donc ça m'intéresse en soi, quoi. Même pas pour faire un truc précis, genre, ça peut m'intéresser pour tester un truc, développer un concept. Par contre, je ne suis pas trop fan du One Shot qui sert d'intro à une campagne, tu vois. Ça, ce n'est pas trop le genre de One Shot que j'ai envie de mener. J'ai envie que le One Shot, il soit cool et fermé en soi, quoi. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans le format One Shot, au-delà, on y reviendra après, mais au-delà du fait que ça permet de tester des concepts différents et tout, c'est qu'effectivement, quand tu as une sorte de contrainte de temps, en fait, tu penses plus le truc comme un film, où tu veux qu'il y ait des séquences, c'est la bonne occasion pour vraiment appliquer des trucs qu'on pourrait apprendre en dehors du jeu de rôle, dans le jeu de rôle, typiquement, je ne sais pas, l'histoire du héros, les cycles comme ça, les phases précises d'un film avec genre la catharsis, le truc, je ne sais pas quoi, tu vois, genre, vraiment séquencer ton truc, alors qu'en général, dans une campagne, tu privilégies moins le rythme, tu privilégies plus ce que les joueurs, ils prennent leur temps, tu t'arrêtes peut-être un peu plus quand tu veux, juste quand les gens sont fatigués, tu fais, ok, on s'arrête, on reprendra la prochaine fois, alors que là, tu vas essayer de finir sur la bonne scène et tout, donc c'est vrai que c'est un exercice assez différent, alors je ne pense pas qu'on soit obligé de faire des One Shot comme ça, mais bon, est-ce que Maître Renard, par exemple, toi, quand tu fais un One Shot, tu prends en considération le format, entre guillemets, comme ça, tu essaies de faire un truc spécifique ? J'ai fait un peu les deux, donc j'aime bien l'idée, je me suis dit, c'est l'idée de Thomas qui était de vraiment faire un truc, genre une idée, comment dire, quelque chose qui se suffit à lui-même, je trouve ça super cool, mais j'aime bien aussi l'idée de potentiellement que ça parte sur une campagne aussi, je trouve que les deux options sont intéressantes, mais ça dépend, en fait, je pense que l'intention et le boulot que tu dois mettre quand tu veux faire un truc vraiment concis, quand tu as envie de faire quelque chose de précis, comme tu le disais Thomas, peut-être ça t'amène plus de taf, tandis que si tu dis que potentiellement ça peut s'ouvrir, du coup, peut-être tu le prends un peu plus à la cool. Je suis d'accord avec ce que tu dis, quand je mène des campagnes, il y a un côté effectivement plus à la cool, tu n'es pas obligé de, tu peux cadrer moins serré, moins strict, parce que tes joueurs, ils vont, dans les premières sessions, ils vont découvrir des choses et amener des choses par eux-mêmes, donc tu es dans un truc que tu crées sur un temps plus long et plus avec tes joueurs aussi, c'est vrai. Sur le one shot, tu es obligé de préparer plus de trucs en avance, parce que tu n'as que un shot justement. Si tu ne balances pas ton histoire, tout le monde passe à côté. Ça ne veut pas dire que les joueurs ne vont pas faire des trucs et apporter leurs trucs, mais c'est plus cadré, on va dire. En tout cas, pour moi, c'est plus cadré, donc ça demande plus de préparation. Et toi, X-Li, il me semble qu'avant qu'on démarre la table ronde, on avait un peu discuté ensemble, toi, tu improvises un peu plus et tout, les one shots. Totalement, et du coup, c'est pour ça que j'aurais beaucoup plus de mal à faire, du coup, comme Thomas, en format un peu plus cadré avec Fingstar, parce que vu que je ne prépare rien du tout, ou très très peu, généralement, je me cale sur un concept, et à partir de là, je déploie tout. Ça se fait généralement au bon vouloir des joueurs et le scénario, c'est vraiment un truc très simplifié. Donc c'est presque juste un pitch, quoi. C'est quand même super curieux de savoir concrètement ce que ça donne quand tu improvises, quoi. Parce que par exemple, tu pitches et puis pour amener tes joueurs au truc, tu vois, j'avais des questions, genre, est-ce que dans les faits, ça marche ? Est-ce qu'ils y vont ? Est-ce que tu arrives à finir un truc à temps ? Ou c'est peut-être pas grave ? Tu veux faire autre chose, tu vois, ça m'aurait apprécié que tu développes ces trucs-là aussi. Souvent, c'est pas grave, dans le sens où la majorité du temps, quand je le fais, c'est vraiment parce que, généralement, on a plein de grandes campagnes à côté, et c'est juste qu'à l'instant T, on n'a pas les joueurs pour faire la grande campagne. Du coup, on prend juste un concept, ou un point qu'on aimerait organiser, ou parfois même une mécanique, et on se fait un one-shot assez rapide, qui parfois s'étend si l'idée du concept a vraiment plu. Du coup, ça rajoute ce que Maître Renard disait plus tôt, ça finit par devenir le début d'une plus grande campagne. Mais c'est vrai que c'est un peu comme pour le sport, en fait, pour juste pas laisser tomber la séance, et quand même faire quelque chose qui permet de garder les gens en éveil. C'est marrant parce que ça me fait penser au début sur le Discord, alors maintenant, ça arrive un petit peu moins, mais des fois, juste il y avait un peu de monde dans le vocal, et on se disait, ah, on pourrait faire une partie de jeu de rôle, un one-shot, et genre on faisait des concepts un peu bizarres, genre par exemple des one-shots, où les gens, en fait, pour réaliser leurs actions, ils devaient juste mettre des gifs dans le chat écrit, où on faisait genre des piles ou faces, on faisait un peu tout et n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi, on faisait des trucs un peu bizarres. Pour le coup, c'est des trucs un peu improvisés. Alors en l'occurrence, on avait des pitches vraiment pas très claires, et ça faisait vraiment des trucs absurdes, où tout le monde faisait n'importe quoi. Et du coup, ma question pour toi, Xly, c'est quand tu improvises, est-ce que tu arrives quand même avec vraiment un jeu, avec des rêves ? Déjà, comment tu choisis le jeu auquel tu veux jouer ? Parce que si c'est très improvisé, j'imagine que tu vas plutôt aller vers un jeu simple, enfin, comment tu vas aller ? C'est là la plus grosse difficulté, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'est assez récent que je me suis mis à faire des LJDR qui existent déjà, notamment des Cthulhu et Z-Corp. Mais sinon, de manière générale, en fait, mes amis, comme je le dis, on crée souvent en DJDR, et du coup, on a des univers déjà prêts, avec soit des règles très simplifiées, généralement, on fait un descen avec une difficulté, des bonus, etc. Et donc, pas de stats, soit avec justement des mécaniques qu'on veut tester, et du coup, les one-shots, on les utilise souvent pour tester ces mécaniques, ce qui fait que ça fait des quêtes souvent très courts, comme par exemple, juste aller chercher tel objet à tel endroit pour trouver telle personne, ce qui fait que sur le chemin, il y a forcément un peu tout, on peut tester un peu toutes les mécaniques. Mais sinon, la plupart du temps, niveau mécanique, du coup, il n'y a pas grand-chose à traiter, donc ce qu'on va vraiment improviser, c'est l'histoire, l'ambiance, des choses comme ça. Donc, pour le choix, ça fait vraiment au feeling, et par rapport à ce qu'on a envie à l'instant T. Toi, Maître Renard, comment est-ce que tu prépares, je ne sais pas, par exemple, le dernier one-shot que tu as préparé, comment tu l'as préparé ? Parce que bon, des fois, des trucs comme ça, genre comment tu prépares tes one-shots, comme si on avait des méthodes super précises, on faisait oui, j'applique la même recette à chaque fois, et ça fonctionne, c'est juste génial. Je pense que ça... Ce serait top, ce serait top si ça marchait comme ça à chaque fois, mais du coup, souvent, soit tu pars d'une idée, d'une idée que tu as envie de faire, soit un grand méchant, ou un truc que tu as envie de jouer. Moi, je suis plutôt sur des jeux type médiéval fantastique, donc je me dis, un gros truc qui pourrait les captiver, et après, soit j'organise en fait une histoire pour trouver un but pour que les mecs aillent là-bas, ou alors je peux utiliser d'autres mécaniques. En fait, ça a été évoqué un petit peu avant, de genre d'utiliser un one-shot comme pour faire un petit rappel d'un truc, je crois que c'était Xlix qui en avait parlé, et je trouvais le truc intéressant, parce que ça m'est déjà arrivé de faire un truc un peu comme ça. Je crois que c'est toi qui as dit que tu faisais parfois des one-shots pour lancer une campagne. Quand je fais ça, c'est plus pour donner aux joueurs l'opportunité d'essayer, justement, soit un type de personnage ou des choses particulières qu'ils auront envie d'essayer, qui ne sont pas proposées avant, ou qui n'ont pas été jouées avant. Et du coup, je fais un petit univers un peu sur un one-shot, donc avec vraiment une histoire, une idée directrice assez simple, avec une ou deux mécaniques qui vont devoir tourner un petit peu autour pour trouver. Et ensuite, une fois qu'ils ont l'objet final de la quête, ils y vont, ils font ce qu'ils ont à faire, et voilà. Et l'idée, c'est là-dedans, d'essayer de trouver, de sortir des bonnes idées, et si vraiment, ça leur plaît, de pouvoir rajouter comme un petit bac à sable des petits trucs au fur et à mesure pour essayer d'élargir quelque chose et permettre à tout le monde de rajouter un truc en plus. Ok, donc quand tu pars d'un one-shot et que tu te dis « ouais, ça pourrait donner une campagne », c'est le résultat peut-être un peu de trucs qui ont émergé pendant la partie. Genre, est-ce que par exemple, quand tu fais un one-shot comme ça, tu pars vraiment du principe que c'est toi qui propose tout, ou alors, comme, par exemple, comme X-Li, tu prépares relativement peu, mettons, et bien, tu permets aux joueurs d'amener des choses dans la narration, tu vois, d'improviser eux aussi des trucs pour venir compléter ton histoire et c'est ça qui donne peut-être l'étincelle qui derrière fait se dire à tout le monde « ah, on pourrait faire une campagne ». C'est plutôt comme ça que je fonctionne, c'est en gros, j'amène des idées que moi, j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de faire, en fait, soit des idées ou des concepts, un truc que j'ai envie d'essayer et en gros, j'arrive avec mon idée et je leur demande ce qu'ils ont un peu envie d'en faire et comment est-ce qu'ils verraient un peu le truc et souvent, souvent, mes joueurs, ils vont m'amener quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé et parfois, ça va complètement transformer ce que l'idée de départ et en fait, c'est ça qu'on va garder et qu'on va essayer. Tu as un exemple de ça qui te vient en tête comme ça ? Par exemple, sur OneShot, je l'avais vraiment prévu comme ça, une petite histoire et en fait, je leur présente un objet et je leur ai demandé, c'était la première fois que je faisais ça, c'est leur demander « vas-y, dis-moi, décris-le-moi ». Et là, je les ai vus en fait se dire « ah, un peu la même tronche que je peux avoir quand ils me demandent quelque chose et que je ne suis pas prêt et que je n'ai pas prévu ce truc-là ». Et du coup, en fait, ça les a forcé un peu à réfléchir et du coup, ils ont vraiment cherché et ils se sont dit « tiens, j'ai envie de ça ». Et la description qu'ils m'en ont faite et ce qu'ils ont amené sur cet objet-là, moi, ça m'a permis d'avoir des idées et de me dire « ah ouais, ok, ça, je vais pouvoir le réutiliser ». Donc, à la fin de cette partie-là, on a fermé le truc mais je me dis soit je vais réutiliser cet élément-là d'une autre manière soit potentiellement je peux leur proposer de développer plus ce qui avait été fait avant. Thomas, du coup, toi qui es plus en mode, tu essaies de faire un truc « tchut tchut » tu vois, genre… Ouais. il ne faut pas pousser non plus parce que s'il est… Le but, ce n'est pas non plus… Enfin, c'est que les joueurs puissent quand même changer les choses aussi parce que sinon, ça n'a pas trop de… Enfin, à mon sens, ça a moins d'intérêt. Je prévois quand même… En général, j'ai quand même une méthode, tu disais, des recettes qu'on applique tout le temps mais en fait, j'ai quand même un peu une recette que j'applique tout le temps. L'idée, c'est d'avoir… J'ai essayé de trouver une idée ou un concept assez fort, tu vois, qui est autour duquel mon one-shot tourne et en général, il n'y en a qu'un seul parce que… Tu sais, ça c'est vrai pour n'importe quelle préparation. Si tu mets beaucoup d'idées dans ton scénario, si tu as beaucoup d'accroches et tout, comme tes joueurs, ils prennent l'accroche et puis ils en rajoutent. Ils rajoutent par-dessus. Si tu as beaucoup beaucoup d'idées fortes, ça ne tiendra pas dans un one-shot. Donc en général, j'en mets une seule et ensuite, je l'organise un peu. J'essaie un peu de découper le rythme pour avoir minimum trois actes, on va dire. Et le premier acte, c'est là où je vais vraiment, on va dire, poser les choses, les enjeux, les factions, etc. Des choses comme ça, c'est un petit peu ce que parfois en campagne, tu es obligé de faire en session zéro, en campagne. Là, on va te jouer en premier acte à travers des discussions avec des PNJ, des choses comme ça ou des interactions avec l'environnement, ça va être du jeu. Et en fait, une fois que tu les as accompagnés jusqu'à la fin de ce premier acte, à la fin du premier acte, il y a un truc qui se passe et là, c'est eux qui prennent la main, ils ont compris les enjeux, etc. Et là, ils vont faire, vraiment, ça va être quelque part beaucoup moins cadré. Les actes 2 et 3 vont être beaucoup moins cadrés, si tu veux. Parce que tu les as un peu téléguidés au premier acte pour qu'ils puissent, on va dire, ne pas passer à côté du scénar. Ne pas passer à côté sans les obliger de résoudre les choses d'une manière ou d'une autre ou de prendre telle ou telle position, ça, ils sont libres. Mais, ne pas passer à côté. Si tu veux, j'ai prévu un concept fort pour le one shot, s'il passe à côté, il n'y a pas la partie. dans les derniers one shots que j'ai créé moi-même parce que je fais jouer des one shots de tout bout qui étaient du commerce, c'est un truc que j'aimais bien. En général, j'y pensais comme un film et du coup, je pensais vachement à la fin. Du coup, c'est peut-être des one shots où ce n'est pas que les PJ n'ont pas d'impact, mais en fait, ils n'ont pas tellement d'impact sur la fin. Par contre, ils ont un impact sur tout ce qui se passe entre deux. Et en général, c'est des one shots un peu dramatiques. Genre, par exemple, à la fin, d'un des one shots que j'ai fait récemment de Simbarou. Je ne parle que de ça. En fait, le but, c'était de faire un one shot d'exposition. Donc, c'est un one shot pour démarrer une campagne mais où ils ne jouent pas les personnages qui vont jouer dans la campagne. C'est un one shot où ils jouent des gens des années auparavant pour un peu exposer plein de thèmes de l'univers, le tout dans une ambiance dramatique. Et du coup, je pensais à la fin et en fait, la fin, c'est littéralement, je leur dis, ben voilà, maintenant, tous vos personnages, ils vont mourir, vous me dites comment ils meurent. Parce qu'il y a trop d'ennemis, c'est impossible qu'ils survivent. Et du coup, ça fait une fin un peu genre de court-métrage genre, ah là là, c'est triste et à la fin, tu as un épilogue où c'est écrit des années plus tard, il se passe ça. Mais... Et du coup, ce que je fais, c'est vraiment, pour les one shots et pour être sûr que je le termine en une soirée et tout, c'est que je pense à la fin. Ensuite, je mets tous les éléments qui peuvent avoir... Enfin, genre des PNJ, des lieux et tout qu'il y a avant. Et puis, il y a une scène d'introduction. Donc, tu as une scène d'introduction forte. Ensuite, ils arrivent à l'endroit où se passe l'intrigue. Là, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Et moi, à peu près, quand c'est l'heure de terminer, j'active ma... j'accélère le rythme comme dans un film où d'un seul coup, les séquences, ça serait plus rapide et où tu aurais un peu plus des ellipses. Et du coup, les one shots, je les pense de manière beaucoup... Enfin, assez cinématographique, en fait. Là ou dans une campagne, beaucoup moins, je pense. Je veux juste rebondir avant de laisser la parole aux autres sur la fin. Parce que tu parlais de penser la fin ou pas. Donc, moi, je vais faire une fin. La décision, si je vais faire une fin ouverte ou pas, dépendra de ce que c'est mon concept fort et où est-ce qu'il est placé dans le temps. Parce que le concept fort de ton one shot, ça peut être par exemple un choix moral terrible que les joueurs doivent faire à la fin. À ce moment-là, la fin, elle est ouverte dans la mesure où c'est eux qui feront le choix. Mais elle est fermée parce qu'à la fin, tu sais que c'est là qu'arrive ce choix. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis que ta fin, ça peut être... Tandis que si ton concept fort, il est au début, ou alors si c'est parfois aussi des fois le concept fort, c'est genre l'étincelle qui met le feu au poudre. Donc c'est la transition entre l'acte 1 et l'acte 2. À l'acte 1, tu poses les enjeux des différentes factions et tout. Et puis t'as un élément déclencheur qui va mettre le bazar dans tout ça et qui va faire que tout va exploser. Et ça peut être ça. Le concept fort, si c'est ça, la fin risque d'être plus ouverte. Donc ça dépend du concept en fait. Contre ce qui ne bouge pas trop, on parlait de recettes, ce qui ne bouge pas trop et que j'applique quasiment tout le temps, c'est le rythme et les trois actes et le premier acte est cadré assez serré. Ce qui se passe pendant l'introduction, il faut essayer de faire en sorte que ça se passe et que les joueurs aient compris de quoi on parle, ce qui va se passer pour ce one shot en jeu. Du coup Thomas, je veux juste savoir ça se passe comment par rapport à tes PNJ et des choses comme ça. Parce qu'en fait, généralement, je ne compare plus à une longue campagne. Dans les longues campagnes, généralement, dans mon cas, j'essaie de beaucoup travailler le fait qu'ils s'attachent au PNJ et du coup, ça se passe comment dans un one shot pour l'attachement au PNJ et comment tu fais pour qu'ils s'attachent rapidement ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, les PNJ dans les... En fait, le problème des one shots, ça doit être concis. Tu n'as pas beaucoup de temps. Donc en gros, tu fais des sacrifiés sur certains trucs. Là où sur une campagne, tu auras 15 PNJ intéressants, sur un one shot, si tu veux qu'il y ait des PNJ auxquels les personnages puissent s'attacher, c'est possible, mais il n'y en aura qu'un. Tu ne peux pas avoir un truc qui tourne autour d'un certain concept qui n'est pas un PNJ et à côté, une histoire forte avec un PNJ, etc., etc., et tout ça en 4 heures. C'est un peu... Enfin, tu peux peut-être, mais moi, je n'ai pas un rythme suffisant pour faire passer tout ça dans 4 heures. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a un moyen de faire ça, entre guillemets. Alors, ça ne va pas faire que le joueur va être vraiment attaché émotionnellement au maximum au PNJ et tout, mais c'est les pré-tirés. On peut peut-être parler des pré-tirés parce que typiquement, dans le même scénario dont je parlais juste avant, les personnages auxquels les joueurs devaient s'attacher, c'était notamment des enfants. Et en fait, il y a un des PNJ, c'est ses enfants. Donc du coup, assez rapidement, en jouant les interactions PNJ où tu essaies de faire l'enfant un peu mini-ion, tu vois, qui fait un peu des bêtises et tout, au bout d'un moment, le personnage, il peut s'attacher à son enfant, mais c'est... En gros, je pense... Ensuite, je vous laisserai me parler de vous, comment vous faites vos pré-tirés. Moi, j'aime bien avoir... Quand tu choisis ton pré-tiré, tu choisis aussi des PNJ auxquels il est attaché, qui font un peu partie de l'intrigue, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué, je pense, de leur faire choisir leur pré-tiré et ensuite, de faire en sorte qu'il s'attache à un PNJ qu'il rencontre pendant l'intrigue. Alors que si, au moment où il choisit son pré-tiré, il sait qu'il y a... En fait, le PNJ fait presque partie de son personnage, il y a moyen d'avoir un levier un peu émotionnel sur le personnage en question. Et du coup, Maître Renard, est-ce que tu es plutôt pré-tiré quand tu veux tester tes trucs ou est-ce que tu laisses les joueurs et tout ? C'est généralement, c'est plutôt l'inverse. Je leur demande du coup, plutôt... Parce que moi, je joue plutôt dans un certain type d'univers, donc généralement, j'ai des joueurs qui veulent plutôt aller dans ce sens-là, donc je leur demande qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ou d'essayer. Et à ce moment-là, on construit un peu un personnage et moi, j'invente, je bricole un petit one-shot autour. Du coup, je rebondisais sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai que si tu... Moi, c'est à ce moment-là où je fais en sorte qu'ils aient un lien avec un PNJ et du coup, potentiellement, développer un PNJ à côté de ça ou alors en fait, je leur donne souvent soit un petit background d'un truc vraiment spécifique et à ce moment-là, je leur laisse peu de choix parce qu'ils ont une mission bien précise et à ce moment-là, les PNJ sont vraiment... font partie un peu de la campagne, du one-shot, je veux dire, dans le sens où tu t'es déjà prévu un peu les interactions, tu t'es dit, voilà, ils vont aller plus ou moins à tel endroit ou tel endroit et du coup, je prévois un peu plus le truc. Si tu veux faire quelque chose de plus drama comme ça a été évoqué avant, effectivement, si tu ne mets pas du bien et que pour moi, c'est plus intéressant si tu leur donnes tout de suite un lien avec un PNJ où ils vont essayer de faire quelque chose avec celui-là plutôt que si tu leur donnes, tu leur présentes après genre, voilà, et puis en fait, ça, c'est ta femme et puis là, elle va se faire tuer donc selon comment tu le places, ça peut vraiment rien. C'est intéressant ça parce que déjà, c'est vrai que par exemple, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'ai aussi fait des one-shot où je demandais aux joueurs de créer leur personnage. Déjà, je trouve que ça prend plus de temps en termes de préparation mais ce n'est aussi pas du tout la même chose. En fait, ça dépend. Je pense que tu as la méthode, tu arrives avec un scénario, tu as déjà une idée du scénario que tu veux faire jouer et donc tu crées des personnages qui vont bien coller à ce scénario, qui vont en fait, de par la manière dont tu les as construits, parfaitement fonctionner pour le scénario et déclencher plus ou moins des réactions que tu as un peu pensé pour ce scénario. Alors que tu as... Après, tu prends un scénario et tu laisses les joueurs créer leur personnage mais là, pour moi, des fois, je ne le fais plus. Ce n'est plus un one-shot quoi. Je trouve que c'est... Si, ça peut être un one-shot mais en l'occurrence, je trouve que tu... En fait, tu vas leur faire faire une sorte de création de personnages contrainte par ton scénario. Donc par exemple, tu vas dire créez-moi tous des enquêteurs. En fait, ça va te demander beaucoup de travail parce qu'ensuite, une fois que tu auras leurs enquêteurs, tu vas devoir essayer de les mettre dans le scénario et tout et ça fait plein de trucs. Après, il y a la troisième approche. Effectivement, si tu veux tester un jeu et ça, c'est un truc que je fais pas mal mais plus pour des micro-campagnes que des one-shots parce que moi, à partir du moment où on fait une création de personnages, en général, j'ai envie qu'on fasse au moins deux, trois scénars parce que ça prend du temps de créer des personnages. Et là, c'est plus le truc vous créez vos personnages et une fois que vous avez créé vos personnages, moi, je regarde un peu la gueule des personnages et je crée deux, trois scénarios qui sont intéressants pour les personnages que vous avez créés. Et des fois, ça peut aussi être vous me donnez un pitch de personnages et je le crée pour vous. En tout cas, la démarche, elle est inversée en fait. C'est genre, tu crées une histoire pour les personnages ou tu crées des personnages qui vont coller à l'histoire. Xly, toi, tu fais ça comment ? Alors, c'est une question compliquée parce que généralement, je le fais pas et du coup, c'est souvent la dernière minute. je leur demande juste une description en deux, trois lignes de leur personnage par rapport au concept de base que je leur dis. Alors là, je pourrais parler d'un jeu de rôle un peu super-héros qu'on avait fait et le concept, c'était qu'ils ne jouaient pas les super-héros, ils jouaient les super-héros. Et du coup, il fallait juste qu'ils aient un pouvoir, tout simplement. Et à partir de là, ils construisaient leur personnage directement en jeu en fait. Qu'ils ont pas de caractère spécifique ou quoi et c'est directement dans le jeu qu'ils voient. ce qui fait que ça permet généralement de faire quelque chose mais c'est dangereux dans le sens où c'est aussi tendance à s'étendre au-delà d'un one-shot. Sinon, là récemment, je prépare des prêts tirés et j'essaie en fait de voir un mécanisme le plus simple possible. Comme ça, les joueurs ne sont pas perdus et ils peuvent facilement rentrer dans le personnage sans avoir à prendre en compte les mécaniques. Et donc, les spécificités des personnages ne sont pas trop poussées où justement, ils restent assez libres dans la manière à jouer. Et genre par exemple, parce que je trouve que c'est intéressant ça parce qu'on n'en parle pas souvent, mais du coup, par exemple, ton scénario de super vilain. En gros, toi, tu arrives avec l'idée, tu te dis, on va faire un truc de super vilain, vous inventez des super vilains et est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, ils ont ça comme pouvoir, je vais créer cette situation parce que je sens que ce sera marrant pour leur pouvoir ou est-ce que tu arrives déjà avec un scénario de super vilain un peu en tête, genre même si ça tient sur trois lignes et ensuite, tu leur demandes de créer leur super vilain. Alors, j'avais un scénario qui tient en trois lignes, sauf qu'eux ne connaissent pas le scénario, évidemment, et du coup, je leur ai dit directement de créer le super vilain et à partir de là, parce qu'en fait, le scénario, c'est plus un concept qu'un scénario en tant que tel. C'est ça, du coup, ils vivent une aventure très court, mais le scénario se construit littéralement par rapport au choix et juste le concept de base. Parce qu'en fait, le concept de base, c'est pas juste qu'ils jouent des super vilains, c'est qu'ils jouent des super vilains qui sont payés pour laisser gagner les héros, en fait. Et là où il y avait un gros problème, c'est que eux, les super vilains avaient des vrais pouvoirs très puissants, ce qui n'est pas le cas des héros. Du coup, ils ne doivent pas les tuer et ils doivent en même temps se laisser battre tout en ayant l'impression d'être puissants, etc. Donc, c'est un concept qui a marché pour le coup, mais c'est vrai que du coup, ils ont envie d'en faire plus. Ils ne veulent pas s'arrêter un scénario. C'est pour ça que ça déborde souvent au-delà du one shot. C'est presque, enfin, non, je ne sais pas, tu me dis si je me trompe, mais c'est quasi, presque comme une sorte de jeu de rôle sans MJ, quasiment. Tu dois leur laisser beaucoup de liberté, du coup, j'imagine. Généralement, je leur donne juste la situation et je leur dis qu'est-ce que vous faites. Et donc, il n'y a pas vraiment de carte ou quoi, du coup, c'est vraiment, ils ont quelques informations comme par exemple qui est le héros qu'ils ont en phase 2, est-ce qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement et que je dois les introduire quand même au jeu de rôle pour, et du coup, la situation dans laquelle ils sont et du coup, je ne leur donne pas les possibilités, c'est eux de trouver tout ce qu'ils peuvent faire pour essayer de créer quelque chose qui fait que ça donne vraiment quelque chose de très fun mais du coup, pas forcément court parce que ça va vraiment varier par rapport à tout ce qu'ils veulent faire et leur réussite. Est-ce que tu arriverais à faire des scénarios très serious avec cette méthode ? Avec le one shot, alors c'est possible mais ce n'est pas dans le genre de concept là. Il va falloir prendre un concept vraiment très précis et c'est plus compliqué dans le sens où justement, les joueurs ne vont pas forcément se connaître dès le début dans le genre de scénario et du coup, le fait de les réunir c'est assez compliqué pour pouvoir leur mettre face à une même difficulté. Là, je parle de manière globale, ce serait un zombie avec des personnages attachants pour chaque personnage et le plus compliqué c'est souvent de les ramener au même endroit pour qu'ils puissent connaître et savoir comment ça se passe. J'imagine qu'avec ça. Est-ce que par exemple tu as déjà réussi à faire une enquête avec un truc comme ça ? Une enquête, je n'ai pas encore testé. Justement, j'en prépare un mais justement, j'en prépare un parce que je suis obligé de le préparer vu que il y a été tous les indices, etc. donc c'est obligé d'être un minimum plus préparé. Ok, ok. C'est intéressant. Parce qu'il y a des jeux, je pense que tu peux faire une enquête sans rien préparer mais du coup, le but du jeu ce n'est plus vraiment pour les joueurs de résoudre l'enquête mais c'est limite tu leur dis c'est quoi l'indice que tu trouves ? Genre c'est à eux d'être en mode, ils sont tous fans de films noirs un peu et toi tu leur donnes juste la réplique, tu surveilles juste un peu qu'il y a un peu les phases classiques d'un film d'enquête et là c'est le méchant et qui c'est le méchant en fait ? Dis-le-moi. Mais après, on est dans des trucs de mon côté, c'est pré-tiré, ça ne doit pas trop vous étonner vu ce que j'ai dit avant sur la prépa parce que pour l'idée des one-shots, j'aime bien les écrire donc si j'écris les one-shots, j'écris les persos avec alors par contre, les pré-tirés, c'est... je ne fais pas un casting c'est-à-dire je ne pense pas à mes joueurs en disant lui il va jouer tel perso je fais un pool de pré-tirés parfois qui est assez étendu d'ailleurs ça ne m'arrive pas en one-shot de faire une dizaine de pré-tirés alors que je n'ai par exemple et les joueurs ils choisissent parmi ce pool-là je mets des trucs j'avais entendu je ne sais plus si c'est toi X.ly ou toi Maître Renard qui a parlé de personnages relativement génériques pour que les joueurs puissent se glisser dans la peau ou quoi donc moi je fais le contraire parce que mon idée c'est de vraiment commencer à jouer tout de suite donc il faut que les joueurs ils comprennent vraiment quel genre de personnage c'est les pré-tirés donc ils vont être assez stéréotypés je ne dirais pas ça parce que c'est un petit peu un petit côté péjoratif que je n'aime pas mais ils vont être assez ça va être assez clair c'est-à-dire que même par exemple même dans les jeux où il n'y a pas de classe de personnage je vais leur donner des classes quand même je vais dire ce personnage-là c'est ce genre de truc parfois aussi je donne un caractère en deux mots je ne sais pas ambitieux mais prudent histoire que le joueur mais ça par contre je le donne pour aider c'est-à-dire s'il y a un joueur qui arrive et comme c'est du one-shot tu n'as pas le temps de te mettre dans la peau du truc et forcément d'improviser en tant que joueur si le joueur il n'a pas d'idée il peut se baser sur ce que j'ai mis mais il peut lui inventer un autre caractère je m'en fiche en général ce n'est pas ça qui va apporter dans le jeu si c'est ça qui importe c'est intégré au système ça se fait différemment mais voilà et en général il y a des ilus et tout donc il y a déjà les apparences préparées quand j'ai vraiment la foi je fais même deux sets de personnages c'est-à-dire j'ai les dix personnages hommes les dix personnages femmes voilà donc bon et puis quand j'ai pas la foi je mélange et puis ils se débrouillent ils prennent ce qu'ils veulent j'avoue que moi j'aime bien aussi mettre des gros traits de caractère notamment pour créer du jeu plus vite s'ils doivent se disputer ou des trucs comme ça tout de suite essayer de faire un petit voilà se dire après évidemment ils peuvent ne pas se servir de ces traits de caractère mais tu les écris en très gros sur la feuille comme ça ils se disent que c'est le plus important genre je sais pas mais tu vois tu crées tout de suite des conflits entre pj qui pourront se déclencher moi je trouve que c'est assez intéressant surtout quand tu es dans des viclos des trucs comme ça où en fait une grosse partie du scénario c'est pas tant les interactions avec les pnj mais c'est les interactions entre pj ça peut être assez utile parce que sinon ils peuvent vite enfin ça dépend il y a des joueurs qui vont plus vite commencer à inventer tous leurs personnages et lui créer une personnalité mais sinon ils peuvent vite s'aligner un petit peu tous ensemble être en mode un peu résolution de problème et tout et quand tu es dans un viclo un peu où ils sont censés se tirer dans les pattes bah s'ils sont tous à peu près d'accord qu'il n'y a pas trop de dialogue et qu'ils sont très axés genre après c'est un escape game ça peut un peu casser ce que tu cherchais à faire d'ailleurs petit tour de table vous est-ce que vous trouvez qu'il y a des propositions de jeu enfin des types de scénarios qui se prêtent plus au one shot qu'à la campagne est-ce qu'il y a des types de scénarios qui se prêtent mieux à un one shot qu'à la campagne franchement je ne sais pas je trouve que les enquêtes ça marche ça marche plutôt bien parce que tu peux tu peux mettre de l'attention il suffit juste que tu arrives à avoir une accroche assez forte pour les pousser un peu à faire ce truc là genre je ne sais pas tu penses à un immeuble il faut qu'il désamorce la bande sinon tout va exploser ça peut marcher super bien pour moi ça va vraiment être quel ressort principal que tu vas utiliser avec tes joueurs pour vraiment définir ce que tu vas utiliser je trouve que du coup si tu veux faire un truc vraiment on fait ce qu'on veut on se balade c'est cool ça peut être sympa mais peut-être qu'il y a un peu moins d'enjeux donc pour moi c'est vraiment trouver le dosage avec les enjeux et le ressort qui va faire que ça va amener de la tension et ce que tes joueurs vont vouloir vont aimer ou toi t'as envie t'as envie d'amener je trouve que le côté enquête le côté vraiment attention dans 15 secondes ça va péter ça marche super bien les trucs comme ça ça marche très bien pourrait au moins bien marcher si tu fais quelque chose de plus je sais pas quand ils doivent développer quelque chose je sais pas t'as envie de jouer un jeu où ils doivent faire de l'économie et ils développent un truc ben là peut-être ça se prête un peu moins faut voir effectivement si tu fais un truc où tu veux développer quelque chose alors je pense c'est faisable mais le risque c'est que ce soit très assuré ou alors il faut que ce soit très très narratif et qu'en fait chacun raconte vraiment des trucs parce que si tu as c'est un truc qui moi me vient à l'esprit que je ferai pas en one shot qui peut se faire en one shot mais que je trouve que c'est plus intéressant sur au moins 3-4 scénarios ben c'est le voyage bah typiquement dans un en fait tu devrais faire des énormes ellipses si tu veux aller très très vite ce qui est pas forcément inintéressant tu peux trouver des mécaniques spéciales pour décrire un voyage en quelques heures mais si tu veux un voyage avec des vraies étapes et à chaque étape il y a une situation et des choses à résoudre et tout là ça devient compliqué si ton but c'est juste de décrire un voyage parce que t'as des jeux ultra narratifs comme ça où en fait chacun se passe un peu la balle et décrit un voyage mais si on pense plus jeux traditionnels par exemple je trouve que je trouve que c'est compliqué toi X.ly t'as des thèmes où tu te dis ça percute en one shot bah je dirais le thème qui percute mieux ce que j'ai fait en tout cas c'est le huis l'u-a l'u-i-clos après peu importe si c'est enquête ou juste drama ou juste essayer un escape game c'est une enquête aussi je trouve c'est celui qui réussit mieux c'est en tout cas celui qui est plus facile à cadrer dans le temps parce qu'après je pense tout ce qui est voyage etc c'est plus dur à cadrer et pour revenir ce que tu as dit il y aura bien une chose qui permet de faire c'est ne pas jouer le voyage mais jouer une scène après leur avoir décrit un voyage qu'ils auraient réussi par défaut par exemple leur dire qu'ils ont eu un combat difficile mais que ça a fini d'arriver et faire comme une scène feu de camp qui fait un petit résumé qui fait jouer un peu les joueurs pendant ce voyage juste le temps de les mettre en l'idée qu'ils ont fait un voyage qu'ils ont vécu des choses et faire réagir dessus avant de reprendre mais sinon de manière générale je dirais que l'u-i-clos c'est le meilleur ce qui cadre bien je suis assez d'accord sur l'u-i-clos et l'enquête ça peut bien marcher effectivement les dramas tout ça en lieu confiné parce que c'est vrai ce que tu dis X-Li en gros finalement le hu-i-clos c'est quoi ? c'est un lieu bien défini et quand t'as un lieu bien défini finalement ça t'aide aussi à cadrer ton histoire dans le temps les deux trucs sont un peu liés mais en fait c'est marrant mais sinon il y a un truc qui marche bien aussi c'est l'horaire parce que l'horreur c'est difficile c'est une réponse un peu négative par rapport à ta question mais c'est surtout difficile à faire à faire sur beaucoup de scénar à faire en campagne c'est difficile je dis pas que c'est infaisable il y a des très bonnes campagnes d'horreur mais sur un one shot ça peut être beaucoup plus percutant en fait parce que c'est quand même une tension qui s'installe alors c'est vrai un peu dans la durée et après t'as les éléments mais tu vois tout est connecté parce que les gens ils sont là dans ton one shot depuis le début c'est pas genre t'as commencé à installer la tension deux semaines après tu fais la deuxième session de ta campagne tu vois donc l'horreur en one shot ça marche bien parce que les gens sont là et ça peut percuter vite tu peux t'as installé l'ambiance tout est prêt voilà quoi donc je rajouterai à ça mais ça peut être aussi souvent enfin ça peut être du huis clos aussi l'horreur et ce qui marcherait moins bien ouais je suis assez d'accord tout ce qui est voyage tout ce qui est très très basé sur une évolution longue des PJ tout ce qui est initiatique typiquement dans une campagne tu peux raconter tu vois l'ascension d'un fermier de 16 ans qui devient empereur tu vois bon ce serait une campagne très ambitieuse mais tu pourrais le faire tu vois et en one shot ça c'est ouais clairement c'est compliqué quoi tout ce qui est tout ce qui est initiatique évolution des personnages et d'ailleurs il y a un lien avec le système aussi c'est à dire dans les systèmes où t'as des évolutions de personnages qui sont longues avec des points d'expérience à dépenser beaucoup de niveaux à franchir etc je sais pas par exemple D&D mais ça peut être d'autres choses bah en one shot en général tu vas pas faire beaucoup de changements de niveau même en général tu vas pas en faire parce que ça te prend du temps juste de passer d'un niveau donc ouais ça c'est un truc qui est ouais que ce soit de l'évolution des PJ qu'elles soient des évolutions dans leur vie ou des évolutions mécaniques c'est des choses qui sont difficiles à faire dans les one shots ouais je pense s'il faut des jeux des jeux spécifiques à ça je pense par exemple aux jeux force de drama je sais pas si vous avez déjà essayé enfin des jeux comme ça qui sont très loin du jeu de rôle traditionnel et qui sont spécifiquement conçus pour faire exactement ce truc là précis machin c'est clair que si tu prends ton jeu favori t'auras du mal à l'exporter dans toutes les formes de one shot et dans tous les c'est clair un thème aussi auquel je pense enfin en fait je trouve quand je y repense les situations de crise en fait en général ça marche bien notamment parce que genre par exemple l'attaque zombie tu vois c'est pas forcément de l'horreur une attaque zombie en fait déjà quand tu regardes un film qui a une proposition qui tient en un truc genre les films d'horreur on disait les films de zombies les films d'accidents de trucs comme ça tu vois tout de suite comment ça marche c'est un peu tous les mêmes en plus souvent bizarrement donc ça marche bien en one shot les situations de crise comme ça et je pensais aussi au cambriolage peut-être tu vois genre les trucs un peu genre entrée-sortie le donjon du coup en fait un donjon c'est un peu un cambriolage fantastique de créatures ah oui le cambriolage ok genre je sais pas faire des trucs qu'on s'appelle je sais pas de films de cambriolage en tête là c'est terrible il faut chez Anne Sullivan ouais voilà un truc comme ça tu peux vraiment c'est comme un donjon tu peux le cadrer en one shot est-ce que vous avez aussi des conseils pour respecter la limite de temps si on essaye de faire ça en une fois si on part en mode ça peut devenir une campagne et tout c'est peut-être moins important genre si vous vous dites ok j'aimerais bien que ce soir ils vivent cette expérience et qu'à la fin de la soirée ils soient en mode c'était trop bien est-ce que vous avez des petits trucs pour ça moi ça va être généralement j'essaie de prévoir un temps comme on l'avait dit ou un peu la méthode de Thomas c'est genre scène 1 scène 2 scène 3 et un petit conseil ce serait de ne pas hésiter en fait à couper certains trucs que tu avais prévu que tu avais vraiment envie qu'il fasse pour en fait servir soit la narration soit en fait te mettre au service de ton joueur genre genre ils te lancent un appel de ouf ouais ça j'ai trop envie de le faire et toi en fait tu l'avais pas prévu là mais tu l'avais prévu vachement plus tard et bah en fait soit c'est d'essayer d'être un peu souple sur ce que tu avais préparé pour pouvoir leur caser en fait pour que ça puisse passer et même quand tu vois l'heure qui défile tu sais que là il faut s'arrêter te dire bah ouais ça il faut peut-être que je le place comme ça et puis bah ton qui ça on verra une prochaine fois quoi rendre ton truc un peu modulable genre tu peux déplacer tes sannes et tout ouais soit modulable soit vraiment que tu dises bon ça c'est pas très important te dire de prévoir tes grands axes avec des petits trucs qui peuvent se passer si t'as le temps et si t'as pas le temps c'est pas grave cette partie elle saute et puis en fait si ça devait se passer là bah en fait tu peux le faire rentrer là typiquement aujourd'hui j'ai fait un one shot avec deux joueurs et j'avais prévu genre vraiment le truc scène 1 l'enquête tu trouves les indices après scène 2 c'est l'attaque du truc et scène 3 on trouve des éléments et on va le chercher en fait on n'avait plus le temps de faire la scène 3 et ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé quelques éléments de la scène 2 et la scène 3 pour faire en sorte que ça rentre et finalement ça a marché parce qu'ils m'ont dit ils ont voulu ce truc là je l'aurais donné et tout le monde était super content et la partie s'est bien passé donc ouais s'il faut bidouiller rebidouiller un peu ton truc il faut réussir à le faire parfois c'est pas possible mais si t'arrives c'est bien ouais donc un peu l'idée de de prioriser de bien identifier les informations qui sont capitales et les trucs qui sont plus là pour l'ambiance et le ouais l'ambiance pour ajouter de la profondeur et être capable de typiquement dans les enquêtes c'est déplacer les indices genre ce genre de truc je vois le genre mais toi Xly mais pas tricher parce que si tu triches en fait parfois tes joueurs se rendent compte et du coup ils t'en veulent ou alors on en parlait un peu aussi si du coup à la fin t'avais trop prévu ton truc et que finalement tout le monde est déçu ça casse un peu le truc quoi d'ailleurs j'en profite pour insérer un truc par exemple quand à la fin d'un scénario je dis aux gens bah maintenant vos personnages ils meurent expliquez moi comment en général je les préviens avant que c'est un peu le but du scénario parce que sinon c'est un peu naze effectivement attention vous pouvez mourir c'est pas pareil que si tu leur dis d'un coup bah en fait là vous allez tous mourir ou alors si c'est ce que tu cherches c'est parfait parce que là je pense que ah bon sinon ça peut un peu casser genre les joueurs ils étaient venus pour gagner alors que toi ce que tu voulais proposer c'était plus de raconter une histoire il vaut mieux être même assez faible j'ai pas j'ai pas la ref mais je te croise est-ce que toi t'as des conseils là dessus pour être un peu dans les temps xly bah je dirais le conseil ça serait légèrement en avant parce que vu que je le fais en improvisation c'est légèrement en avant donc déjà prévoir quelque chose où ils vont pas s'étendre partout parce que faire ça sur tout un continent par exemple c'est compliqué et les avoir réunis parce que ça paraît évident mais je le savais pas au début ça a été très compliqué de faire le premier one shot et du coup principalement ça et après moi je rejoins totalement Maître Renard sur le fait de moduler un peu de supprimer et je dirais même parfois laisser les joueurs s'ils ont trouvé une solution à laquelle on avait pas pensé ouais alors je suis complètement d'accord avec ce que disait Maître Renard sur les événements plus ou moins importants et ce que tu peux plus ou moins déplacer et chez moi en fait c'est les points de pivot entre les actes donc t'as des points de pivot alors en fait le minimum qu'il me faut pour faire tourner un one shot c'est ce qui se passe c'est très grande ligne ce que sont les trois actes et ce que sont les points de pivot entre chaque acte donc il y en a deux s'il y a trois actes et ça 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 bouge pas et comment respecter les temps bah c'est minuté c'est à dire en général si c'est du 4 heures je fais du 1-2-1 c'est à dire une heure le premier acte deux heures le deuxième acte une heure le troisième acte et en fait le premier acte bah il se passe des choses les personnages font les choses je peux donner un exemple après et quand je vois environ qu'il s'est écoulé une heure bah si c'est un événement qu'il doit faire passer au deuxième acte je l'amène etc donc c'est con mais la réponse à la question comment je fais pour rester dans la table bah je regarde la montre en fait je minute après c'est pas c'est de moins en moins facile à minuter c'est à dire le premier acte faire en sorte qu'il dure une heure c'est facile le deuxième acte faire en sorte qu'il dure deux heures c'est moins facile le troisième acte faire en sorte qu'il dure une heure c'est encore moins facile parce qu'en fait plus ça dépend comment on a construit le scénar mais il peut y avoir en fait plus l'histoire avance plus les personnages risquent de vouloir bouger dans enfin faire des choses peut-être différentes et plus on va s'éloigner peut-être potentiellement c'est pas toujours le cas de la proposition initiale et donc c'est pas le but d'un JDR même quand je fais des one-shots assez cadrés c'est pas non plus de ramener les joueurs au pied de biche dans l'histoire donc donc là ça peut prendre plus de temps mais c'est pas très grave en général ça marche quand même bien et après pour les autres événements qui est à l'intérieur des actes exactement comme disait Maître Renard on peut voir ça comme des cartes que tu déplaces tu remélanges ton deck et paf 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 et puis il y en a tu dis ça j'ai pas le temps de le faire tu le jettes voilà mais un petit exemple j'avais fait j'avais mené un one-shot en table réelle donc ça devait être l'année dernière je pense on avait joué de 14 à presque 19h donc on avait un peu moins de 5h et en fait le premier acte c'était en fait les personnages ils exploraient un endroit dangereux qui est une zone assez large en réalité qu'ils connaissaient pas pour aller chercher quelqu'un qu'ils connaissaient par contre et pendant tout le premier acte en fait ils sont accompagnés par un gars qu'ils ont croisé sur un forum internet et qu'ils connaissent cet endroit et en fait à la fin du premier acte ce type il tombe dans un piège horrible et il meurt et donc en fait tout le premier acte les personnages ils sont guidés finalement par ce mec qui leur apprend un peu les codes du truc donc le premier acte il ressemble à un tutoriel si tu veux finalement à la travers ce PNJ puis à la fin du premier acte en plus il y a un truc choquant qui arrive c'est à dire qu'il y a une mort assez choquante et ils vont rester une conséquence assez choquante aussi pour les joueurs c'est qu'ils sont maintenant livrés à eux-mêmes et qu'ils ne sont plus sans cette source de connaissances sur l'endroit et donc là le deuxième acte commence et ils prennent les directions qu'ils veulent eux et ils commencent à avoir beaucoup plus leur destin est vraiment entre leurs mains et là pendant ce deuxième acte moi j'amène des péripéties si les joueurs ils ne créent pas les péripéties par eux-mêmes ou s'ils ne tombent pas sur des trucs en gros quand le rythme retombe là j'ai préparé des péripéties et paf j'en envoie une mais je ne vais pas toutes les envoyer et puis à la fin des deux heures ils ont trouvé l'indice crucial qui va leur permettre d'atteindre le truc et le troisième acte ils atteignent le truc là il y a une péripétie particulière un choix un choix peut-être difficile à faire etc donc c'est ça l'exemple donc c'est quand même ouais c'est minuté du coup c'est intéressant c'est un peu alors là c'est minuté vraiment c'est timé la montre il y a un autre moyen je pense qui n'est alors là tu as un peu moins de contrôle sur le temps que ça prend c'est plus mécanique c'est les horloges par exemple à chaque échec dpj le méchant avance et à chaque réussite dpj ils approchent de leur objectif donc c'est les horloges en jeu je pense c'est pas exactement pareil parce qu'ils peuvent ne rien faire pendant méga longtemps avec une horloge mais dans ce cas là il faut que tu peux réintégrer une mécanique de montre genre par exemple tu dis toutes les une demi heure le méchant il avance dans son plan potentiellement tu peux faire un truc comme ça je pense mais ça c'est en fait soit dès le début les pj ils sont conscients qu'ils ont un temps limité donc on en parlait tout à l'heure la bombe qui va exploser et tout donc du coup en général ils ont tendance à avancer plus vite parce que tout simplement si tu leur dis vous regardez la bombe tu vois tu les interromps ils sont en train de faire un plan tu fais vous regardez la bombe elle va bien te exploser donc tu les fais avancer c'est pas vraiment un événement en soi c'est plus que tu leur rappelles qu'ils ont un temps limité donc ça je pense c'est une méthode et la deuxième effectivement c'est les événements qui sont là pour redonner du souffle et leur faire bouger bouger leur fion quoi tout simplement c'est ça si je peux juste rajouter un truc sur les constructions et tout parce qu'on parle d'événements qu'on peut déplacer et tout moi j'aime bien j'aime bien ce jeu je vais faire un one shot dessus la semaine prochaine enfin non mercredi dans deux jours sur Alien j'aime bien les one shots préfabriqués d'Alien la manière dont ils sont fabriqués ça ressemble un peu à ce que je faisais avant de connaître Alien quand j'écris des one shots c'est à dire justement c'est découpé en actes où t'as dans la grande ligne ce qui se passe dans chaque acte et dans chaque acte t'as des événements qui sont optionnels pour la plupart donc ça c'est un bon exemple si vous voulez quand j'écris alors j'ai pas toujours le courage d'écrire tout ça on peut trouver mes one shots j'ai un petit itch.io avec quelques one shots que j'ai mis des fois c'est juste des embrayons d'idées sur une page à quatre mais quand j'écris vraiment à fond un one shot ça ressemble à un scénar du commerce d'Alien entre guillemets la structure tu vois un peu bah j'aime bien moi aussi j'en ai fait qu'un mais je trouve que la structure elle est cool et puis c'est pareil il y a un autre truc que j'aime bien dans les scénarios d'Alien dont on parlait juste avant c'est que les joueurs ils ont des sortes d'objectifs sur des petites cartes c'est un peu comme les deux gros traits de caractère pour moi c'est un peu la même chose c'est ce qui va faire qu'en fait au lieu de se retrouver dans un scénario d'aventure où ils sont tous on est tous ensemble et à chaque fois on résout tous les problèmes tous ensemble et on reste tous ensemble et on joue la sécurité etc c'est ça qui va les pousser à prendre des décisions individuelles à se faire des petits genre quand ils sont dans un huis clos à se dire ah tiens je vais aller tout seul dans la cave et tout un petit croche-pâte ouais et je trouve que ça marche bien pour ces formats là après ouais c'est un truc qui est lié à l'horrifique aussi quand même parce qu'il faut qu'il y ait une tension préétablie entre les protagonistes pour que quand il y a l'horreur ça puisse avoir plus d'impact ouais complètement j'arrête il y a un autre truc parce que moi enfin je sais pas on verra après si vous avez encore des trucs qu'ajouter mais moi il y a un truc aussi que j'aime bien dans les one shot que je fais quand même beaucoup moins en campagne sauf quand j'ai vraiment la foi c'est quand tu as un one shot je trouve que tu as plus l'occasion de te dire ah là je vais créer une aide de jeu ou je vais choisir mes musiques ou je vais préparer un effet un truc surprise parce que en fait c'est spécial un one shot alors que dans une campagne peut-être au début j'ai réfléchi à ces trucs là pour marquer le coup et puis plus la campagne elle avance plus je suis en mode ah je reprends les musiques de la dernière fois etc parce qu'en général ça commence à il y a du temps qui passe et j'ai d'autres trucs qui se lancent en même temps et tout je trouve qu'un one shot c'est l'occasion de faire des trucs uniques je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si vous faites ça un peu aussi des petites mécaniques rigolotes qui sortent un peu de l'ordinaire genre je pense à on parlait de DD tout à l'heure où c'est quand même très très carré et très bien précis et du coup tu peux t'amuser sur un one shot où t'as envie de tester un truc avec là-dessus tu rajoutes un descend ou vraiment une mécanique qui change complètement où vraiment tu vas tu vas permuter quelque chose pour aller pour te faire plaisir aussi je pense que le one shot c'est l'occasion de se faire plaisir aussi en tant qu'MJ et aussi en tant que joueur de dire de toute façon là c'est juste pour ce soir et tu vas holding quoi j'ai un ami qui avait fait un one shot qui était pas mal intéressant dans le sens où on n'était pas des humains et on n'était pas non plus une créature humanoïde à clairement parler mais on était chacun un objet qui avait sa fonction propre et on devait résoudre une enquête sachant que on pouvait pas communiquer directement il n'y avait que deux personnes qui à chaque fois pouvaient communiquer entre eux parce qu'ils ont la capacité vu qu'ils sont deux objets liés entre eux par exemple un micro une radio ou une télé une caméra tout comme ça donc c'est le genre de truc qu'on peut tester sans se prendre la tête dans le sens qu'on sait que ça va être un one shot et c'est bon ça m'est revenu l'autre truc c'est les one shots en spin-off un peu qui sont liés à une campagne qu'on voulait établir où là clairement généralement je prends le temps de trouver les musiques etc. pour rappeler qu'on est dans le même univers voir parfois des easter eggs entre guillemets liés à la campagne qui à des moments précis peuvent servir soit de joker soit juste d'être dans le sens où les personnages connaissent déjà cette personne ou déjà cet objet etc. comment il fonctionne et du coup comment l'utiliser dans la situation etc. voire même faire du foreshadowing dans la campagne pour un spin-off ou dans l'autre sens si le spin-off était pré-campagne je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à un truc ton histoire de radio machin truc truc une fois j'avais fait un one shot de pirate et j'avais mis une mécanique un peu sortie de nulle part comme tu disais maître renard c'est genre je leur disais vous choisissez un pouvoir n'importe quel pouvoir tu vois ça va être un peu comme dans One Piece je n'ai jamais regardé One Piece mais c'est de là d'où m'est venue l'idée parce que je connais le concept et je leur ai dit ouais vous choisissez un pouvoir et vous êtes des pirates et basta quoi et après j'avais préparé quand même pas mal de trucs mais la règle c'était juste que quand ils utilisent leur pouvoir en fait il y a un paquet de cartes et s'ils tirent une carte rouge ça marche s'ils tirent une carte noire ça fait une catastrophe et s'ils utilisent toutes les cartes ils n'ont plus de pouvoir ce qui n'est jamais arrivé ils n'avaient quand même pas assez d'occasion de utiliser leur pouvoir mais en fait ça n'a rien à voir avec le sujet mais ça me fait juste penser au fait que j'ai des joueurs tu vois ils avaient quand même ils pouvaient prendre un peu de n'importe quoi tu vois ils pouvaient prendre des pouvoirs de malade chez des joueurs ils ont pris des pouvoirs mais nuls mais genre vraiment genre bah il y en a un il a pris le pouvoir d'être élastique et tout donc ça c'était méga fort et il y en a un il m'a dit il a pris le pouvoir de parler avec les animaux marins mais genre c'était pourri genre il parlait à un dauphin à un moment c'est un genre c'était nul ils ne servaient à rien mais c'était marrant quand même et justement un one shot c'est une bonne occasion de faire un truc all-in comme ça parce que tu disais pareil pour les super vilains au final tu ferais entre guillemets une vraie campagne super vilain où tu as pensé à plein de trucs et tout tu leur donnerais peut-être pas n'importe quel pouvoir parce que tu te dirais bon à un moment donné le mec qui peut je ne sais pas faire apparaître et disparaître de la matière à un moment donné les histoires ça va toujours être lui qui va tout faire il pourra juste tu vas avoir du mal à créer une histoire autour de ça il va pousser tu vas te pousser le concept au maximum du fun le mec qui va réfléchir aux moyens les plus utiles d'utiliser son pouvoir et tout et puis au bout d'un moment on aura fait le tour de son personnage parce qu'il est juste trop puissant par exemple et dans un one shot tu peux lâcher prise là-dessus tu te dis bah de toute façon si tu veux être surpuissant pendant trois heures on s'en fout quoi toi Thomas t'as des souvenirs comme ça d'un one shot avec des trucs spéciaux j'ai fait un one shot où t'as bon c'est un truc un peu classique mais j'ai fait un one shot de boucle temporelle avec genre un jour sans fin quoi tu vois c'était Medfan d'ailleurs c'est assez marrant mais oui t'as plein de concepts comme ça après je vais être plus classique j'ai adoré vos discussions les trucs des objets et tout je trouve ça génial mais plus classiquement un truc que tu fais moins dans les campagnes et que tu peux faire dans les one shot c'est tuer les enfin non tuer les personnages ça donne l'impression que c'est le MJ qui les tue alors que c'est pas vrai mais c'est que les personnages peuvent mourir et en fait c'est un truc très intéressant à jouer enfin qui peut être très intéressant à jouer la mort des PJ sauf que en campagne tu peux jouer si t'as une campagne qui est centrée sur tes personnages tu peux le jouer qu'à la fin alors qu'en one shot tu peux le faire parfois c'est même incontournable on parlait d'alien si tu joues un one shot d'alien ou même parfois certains de l'appel de Cthulhu t'as des t'en as certains qui ont quand même une forte létalité on va dire donc ça j'aime bien avoir ce côté là c'est à dire que t'as pas forcément en campagne la mort des PJ tu peux l'avoir en one shot ouais des petits concepts comme ça qui sont bien tu vois par exemple je parlais c'est marrant parce que je digresse un peu mais tu parlais des films tout à l'heure et des concepts qui tiennent bien en film tu peux transposer en one shot bah typiquement je te parlais de la boucle temporelle tu vois c'est un truc qui marche bien en film par contre une série là dessus tu vois une série du jour de la marmotte ou une série je sais pas si vous connaissez Age of Tomorrow Age of Tomorrow c'est comme le jour de la marmotte mais avec des soldats quoi une série là dessus bon au bout de trois épisodes tu vois ça va être un peu relou quoi t'as fait le tour du conceptant d'un film dans tous ces concepts un peu marrants et assez forts qui passent bien en film effectivement passent bien en one shot et pas forcément en campagne explorer ça sur toute une campagne c'est un peu pas forcément intéressant et ben c'était très très chouette j'espère enfin si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo c'est sûrement que ça vous a plu donc n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous voulez participer à ce genre de table ronde ou même venir discuter de tout un tas de choses sans forcément apparaître sur internet n'hésitez pas à venir sur le discord c'est là qu'on organise tous ces trucs là merci beaucoup à vous trois maître Renard Rixly et Thomas et à une prochaine sur le bon MJ ciao merci 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 Sous-titrage ST' 501